Salut les sportifs et les sportives, on vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast, un épisode dans lequel on va parler de trail avec la personne, l'invité, qui s'affirme de plus en plus comme notre spécialiste trail dans le podcast de Nakane. Vous l'avez déjà entendu dans plusieurs épisodes, c'est Fred Boussot. Fred, bienvenue à nouveau dans le podcast. Bonjour à tous les deux, merci de me recevoir. Le spécialiste, on verra en tout cas, j'essaie oui de vous éclairer sur mes connaissances du milieu et des produits. Écoute, en tout cas, elles sont infiniment supérieures au nôtre qui, avec Hermano, avec qui je vais co-animer ce podcast comme d'habitude. Si vous êtes un auditeur régulier du podcast, vous le savez maintenant très bien. On co-anime le podcast et du coup, tous les deux, on est un petit peu des débutants au trail, même si ça fait plusieurs années maintenant que l'un comme l'autre, on aimerait se lancer un peu plus à fond dans cette discipline. On reste quand même à un niveau débutant, n'est-ce pas Hermano ? Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Salut Fred, enchanté de te recevoir à nouveau dans le podcast. Salut mon cher Greg. Et puis, ouais, on a des velléités, on en a parlé en off plusieurs fois, on aimerait bien aller titiller les parcours, les terrains de certains grands trails, mais avant de faire du trail, il y a une chose qu'on doit faire, je pense que c'est s'équiper, parce qu'aller faire un trail pieds nus, c'est un peu compliqué. Écoute, si tu demandes à Blaise Dubois, qu'on a reçu il y a quelque temps dans le podcast, lui va dire que c'est la meilleure façon de courir, mais on va demander à Fred ce qu'il en pense. Je pense que lui, dans les pierriers, il a plutôt l'habitude de porter des chaussures, et puis en particulier des chaussures adaptées. Donc effectivement, comme tu le dis, l'essentiel quand on part en trail en montagne, c'est d'être bien équipé, et ça passe aussi par les chaussures. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas forcément si évident de savoir quelles chaussures on devrait choisir en fonction des types de parcours, en fonction des types de coureurs qu'on peut être. On sait qu'il y a différents types d'attaques au sol, il y a différents types de foulées, et ça, c'est aussi valable pour le trail. Donc Fred, on est là aujourd'hui pour discuter avec toi un petit peu du choix des chaussures. Juste comme ça, pour débuter, toi, pour tes pratiques de trail, tu as combien de paires de chaussures parmi lesquelles tu peux choisir au départ d'une course ou d'un entraînement ? Alors oui, effectivement, c'est forcément compliqué de choisir aujourd'hui. Et moi, j'ai la chance, mon cas est un peu biaisé, puisque j'ai les marques qui m'envoient des chaussures, mais j'ai la chance de choisir et j'en garde à peu près 5-6 que j'adapte, évidemment, au terrain, à la pratique, à la distance, aux saisons aussi, parce qu'il y a des chaussures que je peux utiliser sur la neige, que je n'irai pas utiliser en pleine montagne l'été, notamment des versions assez minimalistes. Tu disais qu'ils peuvent être, qu'ont besoin d'un pare-pied, qu'ont besoin d'accroche. Donc voilà, j'ai 5-6 paires de prédilection et alors Blaise serait sans doute d'accord avec ça. Je pense que c'est intéressant aussi de varier les chaussures pour aussi éviter les blessures et faire travailler différentes formes de chaînes musculaires au niveau des pieds, au niveau des tibias, des cuisses, des genoux. Donc voilà, c'est ça. Moi, je n'ai jamais vraiment couru en minimaliste à drop zéro, mais en tout cas en courant entre du drop 4 jusqu'à du drop 8 sur différents modèles. Jusqu'à présent, je touche du bois, mais je n'ai jamais été blessé. Alors tu disais Fred que tu as la chance d'avoir des marques qui t'envoient des paires de chaussures, ce qui fait que non seulement tu as plusieurs paires de chaussures, mais tu manges aussi dans plusieurs équelles pour ainsi dire. Tu varies les plaisirs entre les modèles, les marques, alors pas les pointures j'imagine, quoique peut-être que parfois entre elles, suivant le parcours, suivant la météo, suivant le moment, on peut peut-être avoir des pointures différentes, non ? Et puis le modèle, là j'ai testé encore ce week-end deux produits de deux marques italiennes d'ailleurs. Et c'est vrai que je préconise dans un des retours que je fais de bien choisir, et on en reparlera, mais aussi de bien aller se faire conseiller, aller aussi tester en magasin, parce qu'une chose sûre, alors je la cite, c'est la Sportiva qui a plutôt un chausson en général fin et étroit. Alors c'est un véritable avion de chasse, c'est vraiment une chaussure de racing destinée à la montagne et à la performance, mais c'est vrai qu'elle est étroite et je pense qu'une demi-pointure de plus ne serait pas négligeable. Donc voilà, c'est effectivement, tu le dis, il faut adapter à la fois la pointure, le modèle, selon la saison, selon tout ça. Donc j'ai cette chance-là et de toute cette réflexion, enfin on va en reparler, mais on a effectivement bâti depuis 11 ans maintenant un test chaussure qui dure cinq jours et sur lequel on a l'opportunité de tester 23 marques en 2021 qui représentent près de 70 modèles, voilà, dont 45 modèles chez les hommes et 25 modèles chez les femmes. Bon, ce qui est pas mal, il faudra que tu nous aies inclus la prochaine fois que tu envoies des invitations parce que moi, pour 2022, je veux bien venir tester des chaussures avec toi. Alors Fred, il m'avait déjà contacté pour ça, le problème qu'il y avait, c'est que j'ai des trop grands pieds, il n'avait pas des chaussures que je puisse tester dans son panel. C'est normal. Voilà, c'est ça d'être triathlète. C'est ça. Alors Manon, c'est quoi ta pointure ? Moi, je suis classique, moi 42-43 suivant les marques. T'es le bienvenu l'an prochain, ton plaisir tout de suite. Super. Alors, revenons peut-être au sujet du jour qui était justement le choix des chaussures. Donc là, on a parlé, on a fait une belle intro sur les chaussures en elles-mêmes. La question qu'on avait avec Greg, c'était vraiment sur le choix des chaussures. Par quoi on commence pour choisir une chaussure de trail ? Est-ce que peut-être on doit définir sa pratique ? Parce que quand on dit j'ai besoin d'une chaussure de trail ou je fais du trail, il y a peut-être plusieurs types de trail. Il y a ceux qui font 100% de la montagne, il y a ceux qui font 100% du chemin. On revient au premier épisode qu'on a fait avec toi, Fred, où on a essayé de définir le trail, ce que c'était. Donc peut-être qu'il faut qu'on commence par définir notre pratique avant de définir les chaussures dont on a besoin. Alors, c'est très juste ce que tu dis parce qu'au fil des années, nous, les deux premières années où on a fait des tests de chaussures, c'était l'époque où il y avait un peu de tout et pas grand-chose. Je m'explique qu'en fait, il y avait à la fois les classiques qui étaient la Cascadia de chez Brooks, la Pegasus de chez Nike, la Trabuco de chez ASICS, la Riot de chez Adidas. Et voilà, donc c'était assez facile parce qu'elles se ressemblaient à peu près toutes. Elles étaient à peu près sur le même programme qui était de courir un peu sur tout type de parcours. Et en 2010 est arrivé notamment Oka. Et à la même période, c'était aussi la mode du minimalisme avec les marques comme Merrell et comme New Balance. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, on ne pouvait plus comparer une Riot, une Oka et une Minimaliste. Donc, on a réuni les marques autour d'une table en 2011 ou 12. Toutes les grandes marques, Salomon, ASICS, Brooks, Oka, Technica, Quechua, La Fuma, toutes ces marques-là, certaines ont disparu depuis. Et on s'est dit, il faut qu'on écrive une règle. Et la première règle, c'était d'établir une typologie de produit. Et la typologie de produit, elle est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on a défini quatre catégories en accord avec les marques qui sont toujours les mêmes. Elles ont un peu changé de naming. On s'est un peu adapté à l'évolution des modes marketing. Mais la première catégorie, c'est Road to Trail. Donc, ça porte vraiment son nom. C'est-à-dire que c'est une catégorie de débutants. On attaque tranquillement et on veut passer de la pratique sur route à la pratique au trail. Donc, on voit très bien. On est chez soi. On a un bout de chemin, que ce soit autour des vignes, en montagne, en forêt. Et voilà. Ça, c'est Road to Trail. Après, la deuxième catégorie, c'est Mountain Trail. Donc, son nom l'indique. C'est destiné forcément à faire des trails en montagne. Donc, avec absolument pas les mêmes caractéristiques. Puisqu'on va plus tester le DVR, l'accroche, les pare-pieds. La troisième catégorie, c'est la catégorie Ultra. Donc, la catégorie qui, aujourd'hui, est la plus dense. Cette année, pour info, chez les hommes, on avait 16 modèles à tester. Voilà. Sachant que nous, on fait déjà un tri. Donc, voilà. Et enfin, la dernière catégorie, qui est aussi celle qui est un peu présente dans tous les sports, c'est la catégorie Racing. Donc, une catégorie vraiment destinée aux gens qui veulent performer. Donc, aux athlètes qui ont une pose de pied parfaite, qui font aussi des séances de vitesse, qui ont envie d'aller vite, de se faire plaisir. Alors, à la fois sur des longues distances ou plutôt des courtes distances. Mais cette catégorie Racing, c'est aussi un petit peu le laboratoire des marques. Ok. Mais alors, attends, la catégorie Racing, quand on parle de trail, ça veut dire que c'est vraiment ceux qui ont envie de monter vite, descendre vite. Donc, dans tous les cas, avoir de l'accroche, mais de la légèreté. Comment cette catégorie-là, finalement, elle se sort du lot par rapport aux autres catégories ? Alors, la catégorie, elle se sort du lot tout simplement par une contrainte de masse. On dit souvent poids, qui n'est pas tout à fait bon, mais de masse. Donc, la chaussure en 43 ne doit pas dépasser chez les hommes 270 grammes de mémoire et 230 ou 240 chez les dames. Donc ça, le critère de poids, c'est aussi un critère de légèreté, de dynamisme. Et si je parle de dynamisme, c'est qu'en fait, quand on teste nos quatre catégories de chaussures, toutes les chaussures sont jugées sur les mêmes critères. Et j'insiste sur un point très important, c'est que quand on les teste, on fait un test comparatif. C'est-à-dire qu'on compare les modèles entre eux dans les catégories que j'ai énumérées juste avant. Et en fait, nous, c'est simple, c'est un jour, une catégorie, un spot. C'est-à-dire qu'on va même plus loin. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas tester une catégorie racing sur un terrain ultra montagneux. Et on ne va pas aller tester une catégorie montagne sur une approche road to trail, où il y aura deux, trois racines, deux, trois cailloux. On va aller chercher des terrains spécifiques avec du DVR, avec des cailloux, avec pourquoi pas de la neige. Voilà, on adapte tout ça. Et de tous ces enseignements, on sort un test comparatif et on juge tous les critères les mêmes, sachant qu'en racing, le critère principal de la catégorie qu'on demande aux testeurs sur lequel ils doivent être attentifs, c'est le dynamisme. C'est-à-dire qu'on peut faire un peu abstraction de l'accroche, de la stabilité, de l'amorti avant-arrière, du confort, mais c'est le dynamisme, sachant que ces critères, que je viens de dénumérer, sont quand même jugés. Mais évidemment, quelqu'un qui veut aller vite sur un 20 bornes, il n'a pas besoin d'avoir une chaussure, si c'est le terrain est sec, il n'a pas besoin d'avoir une chaussure avec des crampons, avec 12 mm d'amorti et une chaussure qui va avoir un super confort. Bon, forcément, on pense au Oka, mais Oka, pour ne pas les citer, ils ont réussi aussi, il y a 3-4 ans, à sortir des chaussures type Evojo, qui étaient des chaussures très pointues, uniquement pour la course en montagne. Pour revenir sur ton côté de racing performance, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes là-dedans. Le premier, évidemment, le dynamisme de la chaussure, qui va aussi aider un petit peu à l'économie de course par rapport à une chaussure qui est un petit peu plus confortable, mais peut-être moins dynamique, donc qui rend, entre guillemets, moins bien. Et puis, un parallèle, on parlait de l'épisode avec Blaise Dubois au début d'épisode, mais là, c'est de nouveau super flagrant ce que tu racontes, parce que tu dis 270 grammes max par chaussure. Donc ça fait 540 grammes pour les deux chaussures, et on se rappelle que Blaise Dubois avait dit que les études scientifiques disaient que chaque 100 grammes qu'on rajoute sur les pieds, c'est 1% de consommation d'oxygène en plus. Alors on peut imaginer qu'en montée, en trail, c'est encore plus important, donc là, ça représente quand même 5% de consommation d'oxygène supplémentaire avec des chaussures qui sont, entre guillemets, aussi lourdes. Alors quelqu'un qui court sur route comme moi, habituellement, je cours aussi un peu en trail, mais quand même principalement sur route, 500 grammes, ça me semble déjà hyper lourd comme paire de chaussures. Moi, mes chaussures, même mes chaussures d'entraînement, font beaucoup moins que ça sur route. Donc là, on se rend compte que le poids de la chaussure, la masse comme tu préfères le terme, eh bien ça a un impact sur la performance certain. Alors complètement, et Blaise, je pense qu'il serait aussi d'accord avec ce que je vais dire, ça a non seulement un impact sur la performance, donc comme tu le précisais sur l'économie de course, sur la fatigue, mais aussi sur la blessure. Il faut juste imaginer une chaussure d'aller, on va dire, sur des grandes courses, on va dire sur un 100 kilomètres, un peu technique, un peu montagneux, on va avoir du mal à descendre pour un coureur comme nous, comme nous trois, un peu qui fait 70-72 kilos. Bon, Hermano, il est beaucoup plus léger, mais… Non, non, pile poil 72. Et Big Greg, il est plus lourd. On va pas être en recherche de performance, mais plutôt aussi de confort, de stabilité, de maintien du pied. On va avoir des chaussures autour de 320, 330, 340 grammes. Mais juste, il faut cumuler, si on rajoutait 30 grammes sur le nombre de foulées d'un 100 kilomètres, je peux vous dire qu'à la fin, on a des tonnes. Oui, c'est clair. On a des tonnes. On a des tonnes, et ce qui est encore plus flagrant, parce que nous, on a poussé souvent les tests un peu plus loin, c'est qu'on s'est rendu compte que chez quelques marques, sur quelques modèles, alors je vais aussi pondérer mes propos, mais sur quelques modèles, il y a quelques années, on pouvait avoir un écart de 10 grammes entre la chaussure droite et la chaussure gauche, que nous, on repèse. Donc ça aussi, il faut imaginer quand un coureur peut dire « Ah ben tiens, j'ai mal à la hanche, à l'arrivée d'un 100 bandes, quand il a passé 35 heures sur un sentier et qu'il a fait, je sais pas, 100 000 pas, et bien 100 000 pas à 10 grammes, et bien voilà, on a peut-être une des raisons de la douleur ou de la blessure. » Si j'en fiche là-dessus, c'est aussi qu'on se rend compte, nous, au fil des années, depuis nos 10 ans, que les marques sortent de plus en plus des très très bons produits, en qualité, et que ces différences de… Alors, on pèse pas 40 chaussures d'un modèle, on pèse un ou deux, mais que ces différences sont relativement nivelées, donc que les marques travaillent vraiment, vraiment pour améliorer les produits. Ok. Et du coup, pour compenser cet effet de poids, tu conseilles quoi ? Dès qu'on a trouvé la paire de chaussures qui nous va bien, on en achète deux ou trois et puis on s'amuse à mélanger les chaussures, en gardant toujours le pied gauche à gauche et le pied droite à droite, mais du coup… Je pense qu'il faut… Je te dis, les écarts aujourd'hui sont de l'ordre de 2 grammes maxi. Certaines marques sont vraiment justes, pied gauche, pied droit sont vraiment justes. Après, moi, je pense qu'il faut… Je rejoins aussi certains points de la clinique du coureur, même si je ne les partage pas tous, mais qu'il faut effectivement varier les entraînements avec les produits. Et puis, moi, je le fais aussi. J'adore marcher pieds nus. Voilà, ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Et je suis souvent aussi en five fingers pour marcher sur des chemins. Alors, pas forcément pour courir. Je n'irais pas faire 15 bornes en five fingers. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'aller trottiner pendant une heure sur des petits chemins. Et je trouve ça vraiment hyper agréable. Et je le redis, j'ai pour l'instant jamais eu de blessure, que ce soit aux genoux, aux hanches, ailleurs. C'est intéressant ce que tu dis sur les five fingers, parce que tu dis que tu n'irais pas courir une quinzaine de bornes en five fingers. Malgré tout, il existe des five fingers adaptés pour le trail. Donc, on peut peut-être revenir justement sur ces premières étapes pour le choix des chaussures. On a dit que la première étape, ça va être de définir notre pratique du trail, qui devrait, à quelque chose près, correspondre aussi aux catégories que vous avez mises en place et que vous avez échangées, entendues avec les marques. Donc, on devrait réussir à s'y retrouver par rapport à la pratique qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On mesure son pied et on va tester dans les magasins par rapport à la poiture qu'on a mesurée. Quels sont tes premiers conseils pour pouvoir bien choisir sa chaussure de trail ? Alors, je pense que le magasin est le point de relais indispensable pour aller à la fois jauger les modèles, les tester et écouter les conseils des vendeurs. Je pense que la vente sur Internet, elle est bien. Quand on connaît son modèle, on peut aussi le changer directement. Mais si on veut se dire, tiens, cette année, j'ai 3-4 courses prévues sur différents terrains, je pense que c'est bien d'avoir 3-4 paires de pompes différentes qui sont adaptées aux typologies de courses et de terrains à faire. Et je crois surtout une chose, c'est qu'il ne faut absolument pas se fier aux couleurs et au design de la chaussure quand on rentre dans le magasin. Parce que c'est le premier élément et le premier critère qu'on voit, et c'est celui qui peut avoir tout faux. Et je vais juste vous prendre un exemple tout simple. C'est que cette année, on a eu une testeuse qui venait pour la première fois sur nos tests chaussures et qui, dix jours avant, était allée dans un magasin et avait acheté une paire de chaussures dont je ne dirais pas le nom. Elle était super bien dedans. Elle est repartie super contente de son test et tout, de son achat. Et en fait, sur les tests, nous, on y reviendra peut-être après, on fait un test en deux phases et la première phase, c'est un test statique. Mais c'est un test statique qui se fait en blind test, donc les yeux bandés. Les testeurs sont par deux ou trois. Et en fait, ils imposent des chaussures qui passent au pied de leur binôme. Et en fait, quand cette testeuse-là a passé les chaussures de la catégorie, je crois que c'était la catégorie ultra, en fait, la chaussure qu'elle a trouvée la moins bien, c'est celle qu'elle venait d'acheter. Donc, le test, presque blind test en magasin, je pense qu'il est hyper important. C'est vraiment la première chose. Et nous, dans ce test, alors on teste trois critères, je vais vous les dire très vite. C'est le confort immédiat. Donc, c'est effectivement aussi ce qu'on adore. On met le pied dedans, on voit tout de suite comment on est. Le maintien du pied et la qualité du laçage, savoir si on a un point de compression, s'il est facile à serrer ou pas. Voilà, c'est juste ces critères. On met le testeur debout, il fait quelques pas autour de son espace parce qu'il a les yeux bandés. Et tout de suite, on arrive à avoir les premières sensations. Et voilà, on arrive avec des contradictions parce que cette fille, moi, je les ai vues, elle avait les chaussures au pied. Honnêtement, oui, elles étaient très, très belles. Et la marque est très attirante et tout. Mais au final, c'est celle qu'elle a classée le moins bien lors de ce blind test. Bon, à noter, Fred, si vous avez réussi à parler avec les marques pour définir des catégories, peut-être que vous pourriez parler avec les marques pour définir des chaussures neutres, mais juste pour les testings, tu vois, en magasin. Et après, par rapport à ça, une fois que les gens ont bien mis leurs pieds dedans, ont bien choisi, ils regardent la tronche de la chaussure vendue, en fait. Et puis, on va revenir sur Terre, Hermano, parce que ça, ça ne va jamais se passer. Mais Fred, l'idéal, c'est quand même de trouver un magasin qui organise, alors je sais qu'il y en a plusieurs qui organisent ça, c'est des journées test, où un petit peu à l'image de ce que tu fais pour le magazine, mais à l'échelle ouverte aux clients, où tu peux aller, alors en général, ce n'est pas en haute montagne, parce qu'il faut quand même pouvoir organiser le truc et puis que ce soit accessible, mais à un endroit où il y a quand même quelques sentiers, quelques chemins, et puis on peut aller toute une journée essayer des chaussures sur différents types de terrains, sur différents parcours, et en fait, il n'y a rien de mieux que de tester en condition réelle, parce que si on essaye d'acheter sur Internet une paire, elle ne va pas, on la retourne, on ne la retourne pas, on en achète une autre, ça prend vite énormément de temps, ça coûte très cher, puis finalement, ce n'est pas très efficace comme manière de procéder. Donc, si on trouve le magasin qui organise sa journée test, c'est quand même l'idéal ? Complètement, tu as raison, Greg, il y en a beaucoup qui proposent ces journées test, ce qu'ils appellent les testing day, tout ce qu'on veut, et c'est très important. Alors, même s'il y a une influence à un moment de la marque, du commercial, il fait son boulot, on ne va pas lui reprocher, mais c'est vrai que l'avantage, c'est que chacun est là pour vendre sa sauce, comme n'importe où, comme pour l'achat de téléphone, de télé ou autre, et c'est vrai que l'occasion déjà de pouvoir tester, et là, on rentre aussi dans une phase qui nous est très importante, c'est qu'on rentre dans la phase dynamique, c'est-à-dire que le test statique, souvent, le vendeur peut être à côté, on n'est pas forcément, on est sur un bout de trottoir, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est vrai que si derrière, le magasin propose des, ou sur un événement propose des petits parcours d'un kilomètre, deux kilomètres, avec différentes formes de variétés de terrain, du caillou, de la pelouse, des racines et tout, c'est vrai que là, on peut réellement comparer les produits et se faire son avis, et je pense tendre du mieux possible vers le bon choix. Alors, le bon choix, justement, revenons-y et puis revenons sur Terre, comme tu me l'as rappelé, Greg. Donc, on a défini sa catégorie de course, ou ses catégories, tu l'as dit, on peut aussi opter pour 3, 4 paires de pompes suivant les courses qu'on a au calendrier dans les mois qui viennent. On va au magasin pour pouvoir enfiler les chaussures, pour pouvoir les tester éventuellement en conditions réelles, ou même on a la chance d'être invité par Fred, et dans ce cas-là, on teste plein, plein, plein de modèles. Mais finalement, comment on va aller jusqu'au choix de sa chaussure ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit uniquement se sentir bien ? Est-ce qu'on doit sentir qu'après un 5-borne, un 10-borne, il n'y a aucune tension nulle part ? Parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui a toujours couru avec beaucoup d'amortis. S'il enfile une paire de Altra, pour ne citer qu'eux, et puis il se sent super bien, parce que devant, il y a de la place, parce qu'il y a un drop zéro, parce que quand il parcourt, il a des sensations qu'il n'a jamais eues avant. Malgré tout, s'il courait avec quelque chose avec beaucoup d'amortis, beaucoup de drops, et qu'il passe sur de la chaussure quasi minimaliste, après 5-borne, ça risque de faire mal. Donc, quel serait ton conseil ? Et puis, en plus, n'oublions pas qu'on parle de trail, est-ce qu'il y a des chaussures zéro drop et minimaliste pour le trail ? Alors, oui, il y en a, tu as cité. Altra en fait partie. Merel a sorti à une époque des chaussures. Je pense qu'il y en a de moins en moins. Après, Altra, c'est une manière de courir. Ça s'adresse aussi aux gens qui ont forcément une foulée avant-pied. Alors, comment faire son choix ? Il y a des choses qu'on peut voir sur Internet. Il y a des critiques, des avis qu'on peut lire, qu'on peut partager. Mais c'est vrai que ça va être aussi selon les critères qu'on veut avoir. Nous, je reviens sur notre thèse dynamique, la phase où on va vraiment sur le terrain tester les produits. On a 7 critères. On a la protection du pied, la tenue du pied, qui est différente, l'accroche et l'adhérence. C'est-à-dire qu'accroche et adhérence, c'est pareil, on n'est pas pareil. On peut avoir une accroche parce qu'on a des crampons qui font 5 cm d'épaisseur, comme sur un glacier. Mais forcément, si on met le pied sur un caillou et que l'adhérence n'est pas bonne, on va glisser. On a la stabilité, qui est plutôt un critère sur l'ultra. La qualité du déroulé. Est-ce que le déroulé de pied, est-ce qu'on a plutôt un sabot ou une chaussure qui se déroule naturellement ? L'amorti avant-arrière. Et forcément, le dynamisme. Donc ça, on a ces 7 critères-là. Et forcément, comme tu le dis, si on veut aller en montagne, on va plutôt privilégier la protection du pied, l'accroche et l'adhérence, et la stabilité. Voilà. Forcément, en montagne, on sait que sur les parties montantes, au bout de 40 ou 50 bornes, ou même moins, pour pas mal de gens, on va marcher. Donc, on va plutôt être en mode tranquille. Donc, c'est vrai que si l'amorti ou si le confort ou le dynamisme, notamment, ne sont pas exceptionnels, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est pouvoir, si on est sur un trail très montagneux, je pense à des choses comme le GR20 ou l'échappée belle en Belle-Donne ou les aiguilles rouges du côté de Chamonix, c'est vrai qu'on va plutôt privilégier le pare-pierre, la stabilité et l'accroche pour avoir de la sécurité et de la confiance en descente. Voilà. La météo, le jour de la compétition, peut aussi avoir un impact assez important sur le choix de ses chaussures. Si on évolue dans un terrain qui est boueux parce qu'il a plu les X derniers jours, on a eu, par exemple, là, un été particulièrement pluvieux et humide, eh bien, on va choisir peut-être des chaussures avec des crampons pour mieux crocher, alors que si c'est un terrain extrêmement sec, peut-être pour avoir plus de rendement et plus d'efficacité, on va choisir un profil de semelle plus plat et régulier parce qu'on aura moins besoin de planter ses crampons dans la boue. Du coup, est-ce que les fabricants proposent des chaussures je dirais identiques mais avec des semelles qui sont différentes et qui peuvent s'adapter ? Si je suis bien dans une paire de chaussures mais qu'un jour il pleut et l'autre jour il fait super sec et je n'ai pas forcément besoin de la même semelle mais j'aimerais la même chaussure, est-ce que ça existe ? À ma connaissance, le même modèle précisément avec une semelle hyper cramponnée et la même chaussure avec une semelle slick, à mon avis ça n'existe pas. et c'est vrai que c'est une chose que j'avais suggérée et dont j'avais parlé il y a pas loin de 10 ans en arrière à des marques en leur disant pourquoi ? Je rejoins complètement ce que tu dis. Tu es hyper bien dans une S-Lab par exemple de chez Salomon. Tu te dis pourquoi je n'aurais pas une version avec les semelles soft-ground ? Il me semble que c'est ça. Et pourquoi je n'aurais pas une version plutôt type semelle de la Pulsar ? Et tu te dis pourquoi pas la Pulsar qui est une très bonne chaussure de racing l'utiliser sur un terrain sec avec une semelle plutôt sans accroche parce que on a vite nous remarqué même si elle a été primée cette année que cette chaussure avait ses limites sur des terrains boueux ou gras. et si tu viens l'adapter avec une semelle hyper crantée tu as une réponse à avoir le même modèle dans deux versions une version pluie une version comme on peut trouver des pneus neige et des pneus étés. C'est ça. Oui c'est ça. Voilà. Parce qu'évidemment les conditions météo vont avoir un impact sur la chaussure qu'on va choisir et avec le peu d'expérience de trail que j'ai effectué on voit bien que les parcours peuvent être totalement différents un même parcours s'il est sec ou s'il est humide donc là le choix des chaussures peut changer même si chez moi j'ai peu de paire de chaussures de trail pour l'instant parce que j'ai du mal à avoir des chaussures dans lesquelles je me sente bien et avec lesquelles je sois en confiance dans tout type de terrain donc pour l'instant je disais à Hermano en off avant de commencer j'ai une paire de chaussures et demie pour du trail mais c'est vrai que si les conditions devenaient un tout petit peu plus humides je serais un peu en difficulté avec mes deux paires de chaussures parce qu'il n'y en a aucune qui a vraiment des semelles avec des gros crampons qui tiennent bien dans la boue alors pour compléter ton propos c'est les marques à mon avis ne proposent pas ces deux versions là par contre il y a un moyen d'y pallier facilement c'est en fait Vibram qui aujourd'hui propose d'équiper les chaussures et de les ressembler avec trois types de semelles une semelle plutôt lisse en méga grippe c'est à dire qu'il quand même aura beaucoup d'accroche si on est sur un terrain un peu caillouteux mais humide et caillouteux jusqu'à la semelle très crantée si on est sur un terrain boueux ou de la neige voilà et ça aujourd'hui alors je sais notamment on y reviendra je crois tout à l'heure un petit peu ils seront à l'UTMB et ils proposent cette option d'aller faire ressembler n'importe quelle paire de chaussures donc ça c'est intéressant si on a une paire de chaussures New Balance Dinafit et qu'on veut la passer dans une semelle un peu plus sleek ou un peu plus crantée et bien on peut complètement alors forcément la chaussure aura la durée de vie qu'elle a mais en attendant c'est une option qui est très très intéressante je trouve alors une option tu l'as dit ce qui fait qu'il faut aussi penser à l'aspect porte-monnaie portefeuille on a vu que et on en parlait avec Blaise la dernière fois le marketing fait bien son affaire les prix des chaussures augmentent je crois qu'on trouve plus sauf en sol d'une paire de chaussures en dessous de 150 euros à peu près donc si en plus on rajoute une option ressemblage ça grimpe vite non ? ouais je pense que le prix moyen aujourd'hui il est exactement celui que tu as cité c'est autour de 150 je pense les modèles les moins chers ça va être forcément du côté de chez Decathlon à moins de 100 euros mais on touche facilement les 200 avec une fourchette médiane entre 130 et 170 voilà je ne sais pas si tu avais d'autres questions Greg moi j'en avais une mais c'était plus sur une fois qu'on a la chaussure sur ce qui va nous permettre de lasser cette chaussure à savoir les lacets mais Greg tu avais peut-être d'autres points à voir avant ? non non on peut attaquer avec la tenue du pied dans la chaussure alors tout à l'heure justement Fred tu as parlé d'un point qui est pris en compte dans vos tests notamment le point de compression ou pas du lacet etc j'ai eu l'occasion de tester des lacets Gorillaz je ne sais pas si tu connais notamment la semaine dernière j'ai pu fouler le sol autour de chez notre ami Nico du LTP qui m'a emmené faire une balade et qui te salue d'ailleurs et j'avais mes lacets Gorillaz et c'était la première fois que je faisais un semblant de trail avec ces lacets-là sur mes chaussures je trouve que l'accroche est pas mal et ça peut même parfois un petit peu déconcerter parce qu'on se dit ça ne doit pas tenir si bien que ça mais finalement ça tient bien toi tu as reco sur les lacets est-ce que ce serait de garder les lacets d'origine des chaussures est-ce que ce serait d'en changer ou est-ce que ce serait même éventuellement de tester ce type de lacets alors je le rappelle les lacets Gorillaz c'est des lacets silicone on les enfile dans la chaussure une fois et puis on n'y touche plus une fois qu'ils sont bien lacets alors j'ai eu l'occasion de tester ces chaussures ou ces lacets sur des chaussures ou ceux de d'autres marques j'ai pas été forcément convaincu moi j'ai l'habitude de lasser mes chaussures avec des lacets classiques bon voilà je pense que c'est aussi propre à chacun donc j'ai pas forcément un avis sur la chose j'ai pas fait de test poussé la seule chose que je vois et c'est intéressant c'est ce que tu disais tout à l'heure Greg sur le maintien du pied c'est aujourd'hui et c'est aussi une question qu'on me pose régulièrement c'est quelles ont été les dernières évolutions des produits les dix dernières années et pour moi les trois évolutions fortes c'est la semelle Vibram qui est arrivée avec on le connait Megagrip et ces trois formes de design de crampons qu'elle propose il y a le système aujourd'hui qu'on voit qui est passé progressivement d'un mèche cousu à un mèche thermocollé et aujourd'hui on a des mèches monobloc alors qu'ils sont tissés notamment avec la marque Matrix qui fait du très très bon boulot qui est une marque française du côté de l'Ardèche qui équipe Oka qui équipe la Vectif de chez North Face qui équipe Evadict et qui équipe la Pulsar entre autres et c'est vrai que ces mèches monobloc ils viennent quasiment remplacer les lacets moi j'ai remarqué qu'aujourd'hui les marques mettent encore des lacets sur ces mèches qui en fait sont vraiment enveloppants ça veut dire qu'on a vraiment un maintien du pied incroyable au niveau du coup de pied ça a un inconvénient c'est qu'on a quand même un peu de difficulté à enfiler les chaussures c'est pas simple mais en tout cas on a un maintien et moi je pense qu'à terme on pourrait presque se passer de lacets et on devrait y arriver et la troisième évolution que je vois ces dernières années c'est aussi ce qui équipe quelques chaussures et qui arrive en force c'est le système BOA que vous connaissez en vélo que vous connaissez en ski de rando que vous connaissez en surf et la BOA travaille beaucoup avec les marques pour équiper avec cette molette avec ces micro réglages et c'est vrai que moi je trouve que ça c'est aussi sans doute une évolution dans les années à venir où aujourd'hui c'est compliqué de faire comme en vélo de mettre deux molettes pour avoir deux zones de réglage mais en tout cas je viens aussi de tester une paire de chaussures ce week-end quand on avait une où la molette est très bien positionnée sur le côté latéral de la chaussure et moi je trouve que c'est vraiment un apport supplémentaire donc quand on combine un peu tout ça j'ai l'impression que l'évolution tend vers des mèches monoblocs un très bon maintien naturel et puis des lassages qui vont peut-être progressivement tendre vers système boa où il y en a d'autres j'ai vu qu'il y avait un italien qui faisait aussi ce système de molette donc voilà je n'ai pas vraiment d'avis sur les lacets silicone c'est bientôt retour vers le futur avec les chaussures de trail qui se lassent toutes seules et puis on parlera dans deux ans des pantoufles de trail plutôt que des chaussures de trail les mèches monoblocs on connaissait déjà ça au niveau du triathlon c'est vrai que ce n'était pas rare pendant quelques années de voir des gens qui enfilaient des chaussures s'enlacer avec du monobloc alors je ne sais pas si c'était du mèche monobloc ou si c'était de la chaussure avec un chausson mais ça existait déjà alors sauf erreur ce n'était pas du monobloc mais effectivement on avait des espèces de mèches élastiques notamment Zoot les pionniers de cette technique mais je crois que leurs chaussons étaient thermos soudés mais effectivement c'était un peu dans l'esprit j'ai testé les Vectives Flight de North Face que tu citais tout à l'heure Fred effectivement c'est une tenue de pied qui est beaucoup plus homogène qu'un laçage traditionnel ces chaussons en matière textile un peu élastique comme ça qui maintiennent le pied par contre il faut vraiment qu'on trouve la bonne taille et de la chaussure en elle-même et par rapport au mèche pour qu'on ait la bonne pression en fait sur le pied c'est un petit peu le reproche que j'ai à faire à ça c'est que de base mes Vectives elles serrent quand même assez fort le pied et je pense que si je faisais du très long ça pourrait devenir gênant au bout d'un moment je te rejoins et je pense que les marques alors Matrix qui a développé ce produit ça a à peu près deux ans de recul et ils sont vraiment en train de travailler avec les grandes marques là-dessus et moi j'ai eu l'occasion de visiter l'usine au mois d'avril dernier et ils sont vraiment en train d'arriver à tisser avec des zones d'élasticité de renfort de rigidité différentes et même arriver aujourd'hui à intégrer parce qu'ils ont développé un brevet là-dessus des passants de lacets intégrés au mèche donc j'ai aussi enfin ça fait partie des deux produits que j'ai testé ce week-end j'ai testé une autre chaussure qui a 20 passants de lassage sur un mèche monobloc et là honnêtement c'est le point négatif du produit parce que je ne comprends pas comment on arrive à mettre 20 passants ce qui est déjà beaucoup trop à la base il y en a 10 de chaque côté mais je pense que 10 répartis des deux côtés auraient été largement suffisants voilà après est-ce que c'est pas une stratégie pour que tu puisses lasser tes chaussures de la manière qui te convienne le mieux c'est-à-dire de passer tes lacets uniquement dans les passants où tu veux un petit peu plus de serrage et puis de gérer très finement ton lassage avec ça sans forcément les utiliser les 10 non parce que là en l'occurrence même faire un lassage précis était très compliqué parce que c'est serré avec ce mèche qui vient maintenir le pied de façon forte et en gros moi j'ai pareil ce que je disais tout à l'heure j'ai pas utilisé le lassage et puis si on rejoint ton idée d'enlever certains passants on se retrouve avec un lacet qui fait 40 cm au bout quoi ouais effectivement ouais tu te transformes en espadrille et puis tu tournes autour de ta cheville juste peut-être avant de finir on a donc on parle de chaussant on en a très brièvement parlé tout à l'heure mais tout ce qui est five fingers est-ce que tu penses que c'est adapté au trail ou pas alors quand on parle de trail là pour le coup je parlerais plutôt vraiment du trail de montagne voire du trail long on passe sur l'adaptation des gens à l'ultra minimalisme au five fingers etc mais pour un coureur qui maîtrise déjà le five fingers est-ce que tu penses que le five fingers pour ne citer que plutôt la chaussure ultra minimaliste est adaptée au trail ou pas du tout j'éviterais de me prononcer là-dessus je ne suis pas assez spécialiste pour le dire on en voit quelques-uns j'ai encore vu l'autre jour au trail des passerelles du monténard qui n'est pas un trail très technique mais qui faisait quand même 65 km j'ai vu une dame à l'arrivée avec des five fingers moi je pense que c'est intéressant sur une certaine pratique après il ne faut pas non plus absolument aller vers ces pratiques-là parce que c'est à la mode parce qu'on en parle dans les médias parce que c'est il faut vraiment et je pense que des coureurs comme Seb Cornet comme Tom Lorblanchet ou Blaise Dubois sont aussi là pour apprendre aux gens à courir avec ces produits-là ça conviendra à certains ça ne conviendra sans doute pas à d'autres je pense qu'il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi on est quand même là sur le fil du rasoir un petit peu quand même surtout on peut plus facilement se blesser sur des chemins avec des pierres des pierres éventuellement un petit peu aiguisées ces chaussures-là elles protègent peu le pied et en plus elles imposent d'avoir une foulée sur l'avant du pied ou en tout cas médio-pied si on ne veut pas rapidement susciter des blessures à cause des impacts talons et voilà poser l'avant du pied sur un pierrier avec des five fingers honnêtement je ne serais pas forcément super enthousiaste super à l'aise déjà que les Salomon S-Lab Sense que j'utilise régulièrement sur des trails de courte et moyenne distance des fois un caillou bien pointu sous ses chaussures on le ressent puis on lâche un petit aïe quand on est en train de courir dessus donc la semelle est autrement plus épaisse quand même protectrice qu'une semelle de five fingers qui est finalement trois millimètres de caoutchouc et c'est tout donc honnêtement moi je ne m'y risquerais pas à moins que ce soit vraiment du sentier tout le long même super adapté à la course pieds nus pour des raisons de blessures j'irais pas alors une fois qu'on a choisi ses chaussures qu'on a mis de côté les five fingers il y a quand même un trail il me semble sur lequel on n'ira clairement pas en five fingers ce serait l'UTMB pour reboucler un petit peu sur l'épisode qu'on a fait la semaine dernière et je pense qu'on avait quelques précisions à apporter par rapport à ce qu'on s'était dit alors l'UTMB il y en a qui le font en sandales ou en five fingers c'est forcément une minorité après pour juste compléter ce que dit Greg moi pour expérimenter à la fois tous types de chaussures mais aussi les five fingers je pense que mentalement quand on est avec ce type de produit on aborde aussi la course différemment c'est à dire qu'on va aussi avoir une lecture du terrain différente pour éviter de poser les pieds sur le petit caillou qui peut faire mal sur la racine qui peut glisser et c'est vrai que cette technique de course avec ce genre de produit est assez intéressante après aller faire 160 km à pied et me dire qu'on va pas poser une seule fois le talon et s'abîmer le dos et les articulations ça j'y crois pas voilà mais en tout cas c'est c'est quelque chose d'intéressant voilà à utiliser avec parcimonie à adopter mais ouais c'est pas mal et pour revenir à l'UTMB bah oui oui vous en avez bien parlé dans votre épisode c'était très intéressant d'ailleurs bah justement tu as écouté cet épisode et puis bah forcément on était avec Hermano sans notre spécialiste trail et donc il y a des choses qu'on n'a pas dit ou il y a des choses qu'on a dit qui étaient des approximations c'est ça ? non non le décryptage était très bon sur l'entrée du groupe Ironman dans le capital de l'UTMB les influences que tu as pu décrire sur l'échéma à 4 typologies de course ça y est ils ont créé 20 kilomètres qui étaient complètement absentes du programme UTMB par le passé 50 kilomètres est complètement confirmé c'est vrai qu'il y a 2 courses qui font 40 et 52 à l'UTMB l'OCC et la MCC qui historiquement n'étaient absolument pas dans les viseurs de l'UTMB puisque l'UTMB avait toujours revendiqué une distance de 100 kilomètres et au-delà donc la CCC la TDS et l'UTMB et puis le décryptage sur le fait qu'aujourd'hui on retrouve complètement les codes et les pratiques de l'Ironman sur les manches qualificatives sur les finales et sur les qualifiers donc oui on sent qu'il y a un véritable changement que le sport marketing est vraiment rentré le sport business est rentré dans le monde du trail bon voilà je ne sais pas je n'ai pas forcément d'avis à donner là-dessus on verra l'avenir parlera est-ce que le trail est adapté est-ce que le trail est prêt à recevoir cette mutation je ne sais pas aujourd'hui le trail n'est pas du tout organisé comme peut l'être le triathlon ce n'est pas un sport olympique c'est un sport qui est jeune voilà les seules choses que j'entends c'est qu'on entend que c'est les investisseurs et d'autres dans d'autres milieux parce qu'il y a aussi le monde du Spartan qui investit le monde du trail puisque le Spartan a racheté la Transgrande Canaria notamment puis il y a une course en Patagonie et aussi une course en Norvège le monde de la Spartan Rice investit et que ses acteurs économiques ont identifié que le trail était sans doute l'activité qui avait la plus forte croissance dans les dix ans à venir voilà donc ceci explique cela bien sûr parce que le triathlon plafonne un petit peu maintenant on voit qu'on n'arrive plus à ajouter des courses et à les remplir aussi facilement qu'il y a 5-10 ans sur le circuit Ironman et puis comme tu le notes très bien on cherche aussi à convertir de nouveaux trailers dans ce circuit en ajoutant des distances plus courtes donc plus accessibles et donc là on voit clairement quand même une démarche marketing une démarche commerciale d'essayer d'amener de nouveaux clients si on parlait si on était en séance de marketing dans le groupe Ironman en train de regarder du côté du trail on se dirait bah voilà marché en développement marché prometteur mais voilà il faut marketer ça pour des pour des des nouveaux pratiquants et donc rendre ça un petit peu plus accessible c'est exactement ce que tu dis c'est exactement aussi ma vision de cet intérêt de Ironman Group dans l'UTMB et bah voilà il va falloir faire avec ces codes là en tant que trailer je pense que ça marque clairement la fin d'une époque de sport entre guillemets sauvage et un petit peu un certain esprit qui va quand même s'en aller faut pas se le cacher quoi ouais je crois qu'il y a une vraie guerre alors guerre dans le bon sens mais une guerre géoéconomique géoéconomique et sportive il me semble que les actionnaires les investisseurs du côté d'Ironman sont américains c'est ça oui c'est revenu en giron américain après avoir fait une petite incursion d'une petite dizaine d'années chez les chinois d'un autre côté le second gros tacteur du marché on le connait c'est Salomon qui lui aussi a des investisseurs chinois en l'occurrence donc on voit que c'est un peu une guerre des blocs des blocs économiques des blocs sportifs et au milieu de ça on a le bloc européen qui organise les plus gros événements notamment l'UTMB qui est les Jeux Olympiques du Trail les championnats du monde majeur et toutes les grosses courses qu'on connait en Suisse en Italie en Espagne Serzinal c'est la référence dans le monde des trails court de la course en montagne courte donc voilà on a l'impression qu'il y a une espèce de guerre économique de blocs qui sont en train de se créer moi j'ai même entendu dire que Salomon qui était sur des formats actuellement de 20 à 40 voulait pourquoi pas réfléchir à des golden trails ultra voilà donc l'un va sur les plates-bandes de l'autre l'UTMB redescend en distance de son côté voilà et moi ce qui me chagrine le plus là-dedans c'est que j'ai l'impression qu'en fait les fédérations qui sont là pour fédérer le monde du trail comme dans le triathlon comme dans d'autres sports le vélo et tout ça j'ai l'impression que là ils sont quand même un petit peu absents et que c'est forcément les acteurs privés qui sont en train de prendre le dessus et d'organiser le sport pour eux voilà et quand on parle d'acteurs privés on parle forcément de dollars d'euros et pas forcément de centrer le sport autour des sportives et des sportifs mais plutôt autour de la caisse là où Ironman est très fort dans le triathlon c'est qu'ils arrivent quand même à conjuguer les deux c'est à dire que si tu rends les épreuves complètement imbuvables et uniquement commerciales t'as plus personne qui s'y inscrit on est d'accord donc ils arrivent à créer un concept qui reste intéressant et les triathlètes qui continuent après 20 ans à s'inscrire à des courses Ironman c'est qu'ils y trouvent forcément leur compte et on peut imaginer que le circuit trail va aussi offrir quelque chose qui va plaire au trailer en tout cas à certains trailers on va dire probablement au néo-trailer ceux qui sont de cette génération du trail moderne et plus commercial un petit peu comme l'est le circuit Ironman et puis les trailers purs et durs ceux qui veulent leur trail nature organisé local etc vont trouver des compétitions qui vont rester dans l'esprit du trail tel qu'il était un petit peu en sport off mais en dehors de ces grands circuits et l'UTMB n'en fera clairement plus partie même si la plupart te diront que ça fait déjà quelques années qu'il n'en fait plus partie en tout cas c'est ma vision en tant que trailer un peu débutant venant du triathlon donc qui est déjà baigné dans cet esprit Ironman mais je vois bien ça arriver dans le trail je ne sais pas encore ce que ça va donner pour les années à venir l'avenir nous le dira mais voilà il y aura probablement plusieurs états d'esprit sur plusieurs types de compétitions de trail à l'avenir oui et de toute façon les acteurs sont les mêmes et on connait il y a Hawaï pour le triathlon désormais il y aura Chamonix pour le trail c'est ça on part vraiment sur cette vision là avec un peu le même système de qualification j'entendais l'autre jour tes propos qu'est-ce qu'on va faire des athlètes professionnels et tout est-ce qu'il y aura des wild cards des choses comme ça aujourd'hui ce qu'il faut bien savoir c'est que dans le monde du trail il n'y a pas d'athlètes il n'y a pas de ligue professionnelle sur les coureurs que aussi le milieu est très peu organisé c'est-à-dire que les très peu de coureurs vivent de la discipline si on identifie 40 coureurs élite en ultra chez les hommes et 15 chez les femmes dans le monde on est à peu près sur le maximum et aujourd'hui on ne fait sans doute pas 3 ultras dans l'année comme on fait 3 triathlons c'est des sports non portés en triathlon il y a quand même une grande partie qui est portée donc voilà je ne sais pas il faudra aussi que ces grands groupes financiers puissent partager le gâteau en invitant des coureurs en les finançant en mettant du price money pour que les coureurs puissent en vivre moi j'ai entendu parler du côté de la Spartan qu'ils étaient prêts à faire signer à certains coureurs des contrats d'exclusivité avec des gros chèques pour que les coureurs n'aillent pas sur les autres circuits à côté donc voilà tout ça est en train de se construire de mûrir on en reparlera peut-être dans 2 ans dans 5 ans avec un regard différent avec peut-être beaucoup d'admiration peut-être du regret d'avoir perdu les bonnes années voilà bon déjà je pense qu'on peut en reparler dans 2 ans une fois que l'UTMB mettra effectivement en place son circuit et puis on pourra reparler aussi dans 5 ans quand le podcast de Nakane aura explosé pour justement se dire soit c'était mieux avant soit finalement c'est pas si mal maintenant ouais c'est l'avenir qui le dira après juste pour préciser un truc qui était dit l'autre jour en fait il y aura 4 catégories de course sur l'UTMB il y aura les qualifiers en fait tous les gens seront obligés de faire une qualifier qui en fait leur donnera un indice de performance voilà et les qualifiers donc forcément seront labellisés UTMB donc il faudra aller faire ces courses là la cote ITRA tout ça ça a disparu c'est fini il n'y a plus de lien depuis fin juin donc aujourd'hui si vous allez faire des courses en août en septembre en octobre avec 6 points UTMB vos points ne valent plus rien voilà il faudra en 2022 aller faire des courses qualifiers pour rentrer ensuite sur les events et sur les majors et c'est ce que vous disiez tout à fait justement dans votre dernière émission sur les events et les majors on pourra récolter les fameux running stones voilà qui ont une valeur selon la distance qu'on parcourt si on fait un 100 km on aura 4 running stones sur les events et ils sont doublés sur les majors et en fait Greg et vous aviez complètement raison ces running stones sont indéfinis on peut en avoir 15, 20, 30 et ils donnent autant de chance au tirage au sort ils sont cumulables c'est à dire que si on rate un tirage au sort d'une année on repart avec nos running stones qui s'accumulent au fil des ans pour avoir de plus en plus de chance ils sont à la fois cumulables et indéfinis non périssables jusqu'à ce qu'on soit tiré au sort sachant qu'il faut quand même avoir fait une course dans les deux dernières années ouais bien sûr parce qu'ils veulent te garder dans le circuit pour que tu payes au moins une inscription de temps en temps quoi oui et puis aussi pour justifier que tu es toujours capable c'est à dire que tu n'as pas tes 40 running stones en 2021 et puis tu vas t'inscrire en 2027 et en attendant tu as pris 40 kilos ouais c'est ça c'est cette notion là et puis après il y a forcément les World Series Final qui sont à Chamonix sur les trois distances 50, 100 et 160 voilà donc on est vraiment sur ce modèle là toutes les modalités n'ont pas été définies elles le seront au cours de l'automne mais voilà on ne sait pas est-ce qu'il faut se qualifier pour aller sur les majors ou est-ce qu'on peut s'inscrire directement on parle de 22 courses voire 30 courses sur une échéance très rapide voilà on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant je crois que l'organisation est très très focus en ce moment sur UTMB Mont-Blanc 2021 qui n'est absolument pas simple avec toutes les restrictions qu'il y a et puis ils annonceront toutes les modalités à l'automne et comme vous le disiez aussi dans votre podcast moi je vous invite vraiment à contacter Michel Politi parce qu'il vous répondra avec plaisir bah écoute c'est une bonne idée pour peut-être le début de l'année prochaine quand on aura un peu plus de certitude sur ce circuit et puis de voir de voir ce que ça peut éventuellement donner dans ce nouveau circuit UTMB en tout cas je te remercie Fred d'avoir apporté tes lumières sur les petits détails qu'on avait peut-être pas abordés ou en tout cas pas assez en détail justement dans notre dernier épisode avec plaisir super bah écoute merci encore Fred c'était vraiment un bon moment passé à tes côtés est-ce qu'il y avait un point que tu voulais encore aborder ou on est bon pour aujourd'hui ? non non je vous remercie une nouvelle fois de m'accorder cette place et j'espère qu'on répondra aux questions aux interrogations des gens sur le test chaussures si vous avez des questions ou des messages à me relayer après n'hésitez pas et puis toutes les infos sont sur le site d'endurance puisqu'on est en train de finaliser un comparateur en ligne donc tout ce que je vous ai décrit en fait sera en ligne sur le site web dans quelques jours alors on a quelques petits problèmes techniques mais en fait vous pourrez aussi comparer vos produits c'est-à-dire si vous voulez choisir entre une Trabuco une Mafate une alors c'est plus qu'est-ce qu'il y a une Cascadia voilà si on est un peu où justement aller sur une chaussure complètement différente et bien vous pourrez cocher les quatre les comparer vous aurez tous les comparatifs et vous pourrez aussi lire l'avis des testeurs sur chaque chaussure et ceux qui ont pu l'expérimenter ce comparateur ont vraiment trouvé que c'est exactement ce qu'ils attendent c'est-à-dire en gros avoir des avis clients un peu certifiés par l'équipe de testeurs tu nous rappelles l'adresse justement alors pas forcément du comparateur parce qu'il n'est pas encore en ligne mais au moins sur quel site on va pouvoir trouver le comparateur donc c'est sur trail-endurance.com voilà et en fait il y a un onglet qui s'appelle comparateur trail alors qu'il fonctionne de façon bancale mais c'est bien déjà de se le mettre en favori et ça peut servir pour les prochaines semaines ouais il sera en lien dans les notes de l'émission de podcast du jour que les auditeurs pourront retrouver sur podcast.acan.ch et puis évidemment directement sur le trail endurance mag yes super messieurs merci beaucoup je vous souhaite une très 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 bonne journée Fred amuse-toi bien à tester les chaussures encore et encore et encore Greg on se donne rendez-vous dans 15 jours on sera tous les deux en amoureux comme d'habitude un épisode sur deux exactement on va parler de voyage un petit peu quand on est un sportif et puis comment est-ce qu'on s'organise quand on a un vélo à emmener avec son voyage super j'ai hâte j'ai hâte et puis ça colle bien avec la période donc on espère qu'on amènera aussi un peu de soleil dans les valises exactement merci Fred pour ta participation c'est un plaisir comme à chaque fois et puis à nos auditeurs à dans de semaine à dans de semaine à bientôt ciao ciao